Alors voilà les mécanismes d'action, où est-ce qu'ils agissent, c'est ma bactérie-là, donc l'antibiotique agit, mécanisme d'antibiotique, membrane externe, concentration, donc il y a la suite, la membrane, on y arrivera, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, voilà. Là, mécanisme, deuxième mécanisme, les mécanismes d'action, je vais les détailler, vous faites les mécanismes de résistance, mécanismes d'action, mécanismes de résistance, on va les détailler au fur et à mesure, donc nous avons les mécanismes enzymatiques, comme je viens de le dire, par inactivation enzymatique, un mécanisme par efflux ou par dénommission de la concentration d'antibiotiques, ou bien la bactérie, donc on y arrivera tout à l'heure. Alors, la génétique, alors la génétique de la résistance acquise, sur le plan génétique, une résistance, une bactérie peut résister de deux façons, par mutation chromosomique, ou bien par l'acquisition d'un matériel génétique extra-chromosomique, d'accord ? Donc de deux façons, soit la première, c'est une mutation, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Une mutation, c'est-à-dire la résistance, elle a sa génétique, et puis elle fait muter une seule structure, au niveau de son commodore, on devient un codore pour la sensibilité, donc ça fait muter, et donc ça transforme toute la bactérie, d'accord ? C'est une seule mutation, une toute multiplication parfois, ponctuée, c'est ce qu'on appelle des mutations ponctuelles, et donc la bactérie qui était sensible à un antibiotique, elle va devenir résistante. Ou bien la bactérie, elle va chercher autour d'elle des chaînes de résistance, d'accord ? Donc autour, dans son entourage, vous savez, une bactérie, elle ne vit pas seule, une bactérie, elle est comme nous, elle vit en communauté, elle a des échanges, elle a un dialogue, elle se positionne dans son environnement, d'accord ? C'est un individu, vous pouvez la comparer à un individu, elle est là, et puis elle a des échanges, donc elle va chercher un ou plusieurs gènes de résistance autour d'elle, elle va se le procurer, et elle va l'impliquer dans sa structure extra-phomosomique, au niveau de son cytoplasme. Alors, pour les structures antigéniques porteuses de ces informations génétiques exogènes, il y en a énormément de structures, mais la structure la plus importante, c'est le plasmide, sinon suivi par le transposant. Mais essentiellement, ce sont des structures extra-phomosomiques, qui, d'origine plasmidique, qui, donc, augmentent la même flexibilité génétique de la bactérie, et donc les plasmides sont présents partout, et la bactérie peut aller les chercher un peu partout, parce que c'est disponible autour d'elle. Alors, cette mutation chromosomique, la mutation chromosomique, la mutation qui existe au niveau du gène, d'un gène, sur le chromosome bactérien. Cette mutation chromosomique, elle n'intéresse pas toutes les familles. Donc, quand on réfléchit autrement, il y a des antibiotiques pour lesquelles la résistance est purement extra-chromosomique, c'est-à-dire que la bactérie va chercher le gène de résistance, d'accord ? Il y a d'autres familles d'antibiotiques, Donc, pour ces familles-là, la résistance, elle est intrinsèque, elle est exercée par l'antibiotique sur la bactérie, et c'est la bactérie qui va faire sortir d'elle-même, ces résistances-là. C'est ce phénomène de mutation génétique, d'accord ? Donc, c'est un phénomène mutationnel. C'est la conséquence de cette pression d'antibiotiques qui va faire sortir ce fameux mutant résistant. Et cette mutation, donc, elle ne se fait pas à l'égard de toutes les molécules. Seules ces molécules-là sont concernées. Donc, vous avez la réfampicine, vous avez la polypeptite, polymicine, la neutrophyrale, les glycopeptites, la phosphomycine et l'équinologue, d'accord ? Donc, pour ces familles-là, la résistance, elle est mutationnelle. Et résistance mutationnelle, c'est une résistance qui se fait comme des résistances vis-à-vis des antituberculaires, d'accord ? Les antituberculaires, la résistance, elle n'a jamais été extra-phorosomique. Alors, comme on dit, suite à l'acquisition d'un cosmique ou d'un transposant courant, elle est toujours mutationnelle. C'est un phénomène qui est rare, mais il touche essentiellement, donc voilà, ce groupe de molécules. Tout à l'heure, au fur et à mesure qu'on va avancer, j'ai autre chose, je vais vous expliquer cette mutation-là. Oui ? Oui, mademoiselle. L'antibiotique, en fait, je vais vous l'expliquer tout de suite parce que j'ai une planche. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, je vais vous l'expliquer dès maintenant. Alors, supposons qu'on s'infecte dans le cas typique de la tuberculose et des antituberculaires, d'accord ? Donc, c'est un cas parce que c'est qui est vraiment parlant. Alors, on s'infecte par un mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis, il va se mettre en se multipliée. La bactérie, elle se multiplie toujours. On disait que n'importe où, toute espèce, toute espèce sur cette terre-là. Donc, elle s'est multipliée comme ça. Et donc, cette multiplication-là, au sein de la population bactérienne, comme ça, spontanément, il y a des mutants résistants. D'accord ? Bien sûr, ces mutants résistants, leur apparition peut aussi faire suite à la pression d'antibiotiques. D'accord ? Cette présence d'antibiotiques, elle augmente cette possibilité de mutants résistants. Supposons que pour ce patient-là, qui a ce MT, mycobacterium tuberculosis, est dans sa population un de quelques mutants résistants. Ou en un article, par exemple, la réformicine toute seule. D'accord ? Pour le traitement. Voilà ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que nous allons tuer toutes les acteurs responsibles et nous allons sélectionner ces mutants résistants. D'accord ? Alors, on va continuer notre traitement. La bactérie ne répand plus du fait qu'elle est résistante. Et voilà, après quelques jours, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir de plus en plus de bactéries mutantes résistantes puisqu'il n'y a aucune activité de l'antibiotique. Et voilà. Donc, toutes ces bactéries-là, elles sont résistantes à l'antibiotique. Alors, la parade, comment faire pour pallier à ce problème-là ? C'est d'associer les antibiotiques. Quand, par exemple, pour une bactérie en tout cas pulosiste, la proportion de mutants résistants, elle est de 1 sur 10 plus en 6. Donc, dans une population de 10 plus en 6 bactéries, il y a la possibilité de tomber sur une bactérie qui est résistante. N'a-t-il pas, il y a la raison ici, qu'on va sélectionner cette bactérie-là qui va se multiplier à son proprement ? Si on t'associe, hein, n'a-t-il pas, les ognésides, donc la possibilité de sélectionner un mutant résistant, elle ne sera plus de 1 sur 6, elle sera de 1 sur 6, pour la réforme ici, elle sera de 1 sur 5, parce que pour les ognésides seules, la possibilité de sélectionner un mutant résistant, elle est de 1 sur 5. Donc, 1 sur 5, et si on additionne 2, donc la possibilité de sélectionner un mutant résistant pour la réforme ici, pour les ognésides, ça sera de 1 sur 10. D'accord ? Donc, on diminue les chances de tomber, ça va être énorme. C'est pareil, donc, pour, je retourne en arrière, pour les familles que je viens de citer, et donc, pour ces mutants résistants, ça ne concerne pas la totalité, ça concerne quelques bactéries, quelques molécules qui sont les suivantes, donc la réforme ici, qui peut être utilisée en dehors d'une infection, d'une infection tuberculosique, polybuctyte qui est très utilisé, qui était avant très utilisé, la furale ou la neutrophérale, l'iglucopuptide, l'écoclamine, et bon, comme ici, il y a la phosphomycine aussi, qui peut être utilisée dans quelques infections, mais toujours en association, et l'équinol. Oui, il y a l'acide fucidique. Il y a l'acide fucidique, oui. J'ai une autre planche, non. L'acide fucidique. L'acide nanitexique. L'acide nanitexique, non. Non. Par exemple, un autre mécanisme. Oui. L'acide fucidique, c'est de favoriser l'expansion. Ça marche, Mme Smatich. L'acide fucidique, c'est de l'expansion, c'est de la faire résistance, pas de la partition, parce que l'équipier, les temps en existe, préexistent à l'utilisation de l'écolyde. Oui. Ça, ça s'appelle mutants résistants. Ah, là, là. C'est la sélection, c'est de mutants résistants, il y a de faire émerger. Bon, il préexiste. Mais, quand tu donnes un antibioté, tu vas favoriser de plus en plus. D'accord ? Alors, le deuxième mécanisme, donc, il ne touche que quelques... Les résistances extra-chromosomiques. Les résistances extra-chromosomiques, ce sont des résistances qui sont, donc, dues à l'acquisition d'un matériel génétique. Le matériel génétique, le plus important, c'est le plasmide. Et puis, sinon, il y a le transposant. Et puis, il y a de toutes les séquences qui peuvent, normalement, ne porter rien du tout, mais quand elles s'insèrent sur un chromosome matériel, sur un plasmide, en repartant, en repartant, elles peuvent prendre avec elles un gène ou deux maximum. Donc, mais retenez que c'est essentiellement les plasmides. Donc, pour l'acquisition, c'est la conjugaison pour le plasmide quand il est conjugatif, parce qu'il y a des plasmides qui ne sont pas conjugatifs. Les gros plasmides sont conjugatifs, donc ils peuvent passer d'une bactérie à une autre. mais il y a des plasmides qui sont tout petits, qui ne sont pas conjugatifs. Et deuxième mécanisme, c'est la transduction. La transduction, elle se fait via un bactériophage. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire un bactériophage ? C'est un virus qui infecte une bactérie et par la suite, il peut prendre du matériel génétique et en allant vers une autre bactérie, il prend le matériel génétique de la première pour le mettre dans la seconde. D'accord ? Et donc, il y a ce bactériophage. C'est un virus, c'est un, pour nous, les virus, sauf que pour nous, ils ne peuvent pas passer comme ça. Alors, cette résistance acquise, elle est de l'ordre de 80%, c'est la plus importante et cette génétique bactérienne, elle est très, très, très variée.